Vous donnez trop d'importance dans le temporaire et insuffisamment dans l'éternel. La prison n'est pas un lieu de sécurité. Libérez-vous, travaillez votre immortalité, accueillez la mort comme un changement. La fleur meurt pour laisser place aux fruits. Quelle est la quête du guerrier de la lumière ? Protégez l'amour, dépassez l'idée du corps. Nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas notre corps. Les pensées et les émotions ne nous définissent pas. Elles peuvent être des supports pour passer à l'action. Laisser passer l'énergie comme l'eau qui coule, c'est le lâcher prise. Ne pas intellectualiser, sinon c'est remplacer une pensée par une autre. Une émotion peut vous traverser. C'est à vous de choisir si vous la conservez ou si vous la laissez partir. C'est à vous de choisir si vous lui donnez de l'importance ou pas. C'est à vous de choisir de la croire ou pas. Le corps est un point minuscule de notre âme, un point d'observation de vous-même. Vous vous perdez dans votre personnage alors que vous avez la capacité à créer votre environnement. Vous choisissez à chaque instant. Grandissez dans cette expérience, dans la dualité. Le bien ou le mal ? L'expérience est là pour favoriser votre épanouissement dans l'amour. L'expérience lit tous les joueurs, ceux que vous aimez et ceux que vous détestez. Devenez acteur et non observateur. Décidez de changer. Augmenter ses vibrations, c'est observer. Je donne mes émotions à « je suis ». En partageant, vous voyez avec le pardon de la vision. C'est voir les choses avec du recul. La mascarade a toujours existé. Elle est plus visible, c'est tout. L'expérience actuelle est l'occasion de recréer la fraternité et retrouver la nature. Nous sommes enfants de la lumière. Quoi que vous fassiez, manifestez toujours l'amour. Le cerveau est conditionné, pas le cœur. Acceptez ce qui est. Je reconnais que je fais partie de l'expérience et j'ai la capacité d'agir. Manifestez l'amour, ressentez cette spiritualité intérieure. La spiritualité, c'est notre force de l'esprit. Spiritualité comme esprit. Est-ce que la nature, les plantes ou les arbres manifestent ? Ce sont aussi des êtres immortels qui reviennent. Je reconnais ma véritable taille, mon véritable pouvoir. Je suis le créateur car j'ai le pouvoir de tout créer. Entrez dans l'espace lumineux, dans l'infini de l'esprit. Ressentez le bien-être intérieur. Si vous n'êtes pas bien, vous devez ressentir l'après-mort. La mort est une illusion. C'est le plus important mensonge de la société. C'est faire peur pour nous dominer et nous influencer. L'amour vous place dans une autre forme. Vous rayonnez la lumière. Reculez votre esprit, prenez conscience que vous êtes dans tout ce monde et que ce monde est à l'intérieur de vous. Je comprends qu'il peut ne pas être facile de concevoir que vous puissiez être à l'intérieur de quelque chose qui est elle-même à l'intérieur de vous. Il en est pourtant ainsi. Ressentez l'infini. Ne cherchez pas à changer les autres. Votre lumière le fera. Si vous vous demandez comment faire avec votre corps, vous vous trompez. Vous êtes éternité. Vous êtes amour. Votre volonté devrait être Je demande l'amour sur cette terre. L'amour, c'est l'union, la paix, la fraternité, la joie, la liberté, l'égalité et bien encore. Chaque rayon d'amour changera les autres. Soyez amour. Plus vous séparez les gens et plus vous perdez de l'amour. En rayonnant l'amour, vous la recevez. Ne recevez pas avec le mental ni les émotions. Vous êtes au-delà de cela. Recevez, purifiez. Recevez, purifiez. Vous augmentez ainsi votre taux vibratoire, votre énergie. Cela vous apporte de l'éternité et du tout. Dites, je suis cette puissance divine, observatrice, correctrice de tout ce qui est. Corriger ne veut pas dire aller du mal vers le bien. Cela s'apparente à une lutte qui épuise. Cela se rapporte à vouloir changer les autres. Dans ce concept, vous séparez bien et mal alors qu'il faut faire l'union avec l'amour. L'amour permettra au mal de choisir de devenir bien par lui-même. Vous respectez son libre arbitre. La forge de Dieu Pour manifester plus d'amour, il faut passer par certaines étapes, comme un forgeron qui veut façonner un objet en métal. Pour qu'un métal devienne dur, il faut le faire souffrir, le tordre, le chauffer et refroidir très rapidement. C'est une étape, une transition. Ensuite, l'objet, l'être, est dans sa pleine puissance, sa pleine force. Vous êtes dans la forge de Dieu. Vous ne subirez que si vous l'avez décidé. Restez soudés avec tous. Vous vivez une expérience temporaire. Pensez à l'unité. Nous ne faisons qu'un. Demandez à votre ange gardien de vous permettre de voir les choses comme elles sont. « Cher ange gardien, j'ai besoin de toi maintenant à mes côtés pour monter mon énergie, pour m'aider à voir les choses autrement. Ne pas changer les événements. C'est comme faire pause sur un film pour voir la scène sous différents angles. C'est comme nous voyons parfois dans des retransmissions de matchs sportifs. C'est votre perception qui change, votre attitude, votre manière de les aborder. Tant que les objets ne sont pas forgés, la forge continue. Regardez les événements au-delà de la forme. Regardez la métaforme. Projetez l'amour dans votre monde, ici et maintenant. Soyez certain que l'amour va changer ce monde. Changez dans l'opportunité à chacun d'accueillir et de manifester l'amour à son tour. Si vous ressentez de la culpabilité à cet instant, c'est que vous êtes dans la forme. Dépassez cet état. Vous êtes la lumière infinie, l'amour ici et maintenant. En rayonnant l'amour, vous verrez les événements d'amour. L'action juste, c'est agir avec son cœur, avec amour. Ne combattez pas. Soyez amour. Répétez votre nature profonde. Je suis amour, je suis lumière, je suis la paix. Vivez ces énergies à l'intérieur de vous. Oubliez de vouloir protéger votre corps à tout prix. Ce n'est qu'un grain de sable de ce que vous êtes. Trop de protection revient à lui réduire ses libertés et donc l'emprisonner. Vous êtes immortel. C'est la vraie définition. Ressentez-le. Vous êtes intégré dans votre propre expérience. Vos sens limitent vos perceptions. Toutefois, rappelez-vous que vous êtes toute l'expérience. Rien n'a à vous diriger. Ressentez votre propre puissance. Quittez l'espace du corps. Ressentez l'infini. Vous pouvez dire, je suis cet écran. Je suis cet ordinateur ou ce téléphone. Cette tablette. Je suis ma voix. Je suis ce son. Je suis cette nature. Intégrez réellement avec votre cœur. Ne ressentez pas seulement les vagues. Vous êtes la mer tout entière dans votre expérience du ici et maintenant. Élevez-vous de cette expérience jusqu'à la taille de votre planète. Émettez un champ d'amour, une vibration d'amour, une flamme, un rayon, une cohérence. Peu importe les mots. Émettez cette énergie hors de la matière, pas dans une volonté de changement. Vous l'avez compris, les autres changeront à leur volonté. Vous, vous rayonnez de l'amour. Ayez une seule intention, l'amour, la paix, la joie. Ressentez-le et vibrez de tout votre être. Sur toute la planète et au-delà. Ne mentalisez pas l'amour, la paix ou la joie. Rayonnez, tout simplement, avec l'intention du cœur. Ayez confiance dans le grand tout. Le Créateur vous utilisera si nécessaire. Il utilisera le monde projeté pour répondre à votre désir. Émettez vers la terre ce rayon de joie, de paix et d'amour. Le rayon jaune, blanc, argent. Et revenez en conscience d'être une part de cet amour. Suivez votre propre rayon pour revenir là où vous êtes. Ici et maintenant. Vous êtes en train de monter votre énergie, votre taux vibratoire. Vivre votre spiritualité, c'est vous rendre compte de ce qu'est réellement la véritable source d'informations, la vérité de ce qui est en train de se passer. Dites, j'ai le choix, je suis capable de réussir. Oubliez votre mortalité illusoire et choisissez une définition plus grande que vous-même. Reprenez votre pouvoir divin. Rien ne vous empêche, ni personne, ni circonstance, ni gouvernement d'envoyer de l'amour sur cette planète. Revenez sur votre propre rayon d'amour et de joie. Ne cherchez pas de raison, de logique, de temps, de résolution immédiate. Ayez confiance, ayez la foi. Réalisez que le plan divin est parfait. Cette fin d'année 2020 marque le renouveau, où les populations reprennent leur liberté. Ils choisiront de vivre une vie peut-être risquée, mais certainement une vie agréable. C'est l'œuvre qui se joue ici et maintenant. C'est ici que l'œuvre se fait, qu'elle se réalise. Nous recréons le monde avec notre conscience de faire des expériences temporaires dans un corps temporaire. Vivons dans l'énergie de notre spiritualité. Nous redevenons créateurs de notre existence. Nous la créons au lieu de la subir. Recevez toute mon énergie d'amour, toute notre énergie rassemblée. Nous sommes la lumière éternelle. Notre pouvoir de création est au-delà de la matière. Nous sommes la lumière éternelle.